... Innifté par Guillaume Play sur sa nouvelle chaîne Legend, Philippe Lachaud, actuellement à l'affiche d'Alibi. Comme deux, dévoile l'origine de sa cicatrice sur le front. Les projets de la bande à Fifi continuent de fleurir. Le dixième film porté par Philippe Lachaud et Julien Arrouti est sorti en salle le 8 février. Alibi.com de Saint-Thérèse, cette fois-ci, aux fiançailles de Greg et Flo, Elodie Fontan. Le futur fiancé, incarné par le vrai petit ami de la comédienne, rouvre son agence afin de se trouver deux parfaits alibis, censés remplacer ses parents, un escroc et une ex-actrice de films de charme, au CV peu glorieux, selon lui. Une comédie bien partie pour attirer des millions d'entrées, à l'instar du premier volet. Le réalisateur est passé dans Legend à fin d'évoquer ce long-métrage. Un cliché qui fait ressurgir des souvenirs Nouveau Rendez-vous de Guillaume Play, disponible sur YouTube et les réseaux sociaux, ce média vidéo propose des interviews longues et des reportages tous les mercredis, à 17h30, et tous les dimanches, à 11h. Après Guillaume Canet, qui a dévoilé les fâcheuses conséquences de ses anciennes habitudes en milieu de semaine dernière, Philippe Lachaud était donc le deuxième invité, dimanche 12 février. Il a évidemment évoqué son actualité au cinéma, mais aussi révélé plusieurs anecdotes personnelles. En se replongeant dans son enfance grâce à une boîte comportant deux photos de lui enfant, l'acteur a expliqué d'où vient la petite marque visible sur le bas de son front. Une petite blessure faite à la naissance j'ai une cicatrice là, indique Philippe Lachaud en pointant du doigt le dessus de son sourcil droit. Et ce n'est pas à cause d'une bagarre, comme il avoue l'avoir fait croire à certaines filles. En fait ce sont les forceps. Quand je suis né, ils m'ont attrapé avec des pinces, fait-il savoir. Instrument de traction, ces longues branches métalliques en forme de pince permettent de faciliter l'extraction du bébé en saisissant le fœtus par la tête. Siestis qui a donc laissé une trace indélébile au scénariste de 42 ans. J'avais une cicatrice, un double menton et les jambes arquées, je n'étais pas ouf, estime le principal concerné. A lire aussi il m'a été imposé par Elodie, Philippe Lachaud dévoile une exigence de sa partenaire dans leur vie personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501